Puisque tu es le Dieu qui exauce les prières, tombe infiniment reconnaissant, puisque ce soir encore, tu exauces, tu entends les cris de nos cœurs. Je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Je vous salue au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez saluer la personne qui est à votre côté? Amen. Nous sommes en train de parler aujourd'hui encore de notre thème qu'on a abordé le jeudi passé. Et comme je l'avais dit tous les jeudis de chaque de ce mois plus tôt, nous allons parler de ce merveilleux thème enraciné. Quelqu'un a été béni le jeudi passé. Et chaque mardi, nous parlerons du thème comment développer et maintenir sa vie de prière. Pour ce soir, donc, nous allons lire quelques passages de la Bible. Nous allons nous tenir debout afin de lire Ephésiens chapitre 6, le verset 10. Et puis Luc chapitre 10, le verset 39 à 42. Et puis nous allons finir par Colossiens 2, 1 à 8, qu'on a lu la fois passée. Ephésiens chapitre 6, le verset 10. Luc chapitre 10, le verset 39 à 42. Ça c'est pour ceux qui écrivent, c'est pourquoi il faut toujours amener les cahiers chaque jour qu'on a culte pour écrire. Vous savez, souvent c'est qu'on demande à Dieu par la prière. Il arrive que Dieu nous a déjà donné ça par un enseignement quelque part. Les clés qu'on cherche dans la prière, parfois Dieu nous donne cela dans les moments d'enseignement. Et si tu essaies seulement de fouiller certains cahiers d'enseignement, tu auras la clé des dieux par rapport à certaines choses. Amen. Le problème avec nous, c'est qu'on n'aime pas écrire. Nous, on aime seulement entendre, puis je ne sais pas. Non. Amen. Ephésiens 6, le verset 10. Luc 10, 39 à 42. Et puis Colossiens 2, 1 à 8. On va commencer par Ephésiens 6, 10. Celui qui trouve dit Amen. La Bible dit ceci, on va lire ensemble, 1, 2, 3. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous lisons Luc 10, 39 à 42. Luc. Luc chapitre 10, le verset 39 au verset 42. Celui qui trouve dit Amen. La Bible dit, 39 à 42. La Bible dit, elle avait une sœur nommée Marie qui s'étend assise au pied du Seigneur écouter sa parole. Marthe, occupée à divers soins d'homésie, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Écoutez, tu t'inquiètes et tu t'agites. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Nous finissons par Colossiens 2, 1 à 8. Colossiens 2, 1 à 8. La Bible dit, dans Colossiens chapitre 2, le verset 1er au verset 8. La Bible dit, Le Seigneur Jésus-Christ, Étant, étant enraciné et fondé en lui et affermé par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vainne tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut se rasseoir. Enraciné. Dis à ton voisin, enraciné. Alors, nous avons dit la fois passée que enraciné veut dire fixé au sol par les racines. Et la fois passée, j'ai expliqué qu'il est très important d'être enraciné en Christ. J'ai donné l'exemple de ces fleurs qui servent de beauté ou de décoration. Mais ces fleurs, bien qu'étant belles dans son apparence, ces fleurs ne sont pas enracinées. D'où, si on tourne ces ventilos vers les fleurs, on verra que ça peut, si on met jusqu'à la fin là-bas, ça peut faire bouger les fleurs. Amen. Pourquoi? Parce que ces fleurs servent de décoration, mais ces fleurs ne sont pas enracinées. Et il est important dans la vie, quand on est dans une vision, quand on est dans la vie chrétienne, il est important d'être enraciné. Quand on parle d'être enraciné, ça veut dire d'être fixé. Vous savez, les hommes qui sont instables et qui sont partout ne sont nulle part et ne vont nulle part. Il est important dans la vie d'être stable, dans une vision que vous avez, dans un projet que vous avez, et également dans la vie chrétienne. Amen. Et j'ai dit ici, la foi passée, que ce qui stabilise la foi n'est pas d'abord le fait de connaître les noms des serviteurs de Dieu, d'être en relation avec les serviteurs de Dieu. Parce que beaucoup de gens aiment bien avoir la proximité avec les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas mauvais, mais le plus important ou ce qui compte pour ta foi, ce n'est pas la proximité que tu partages avec des hommes élevés dans les choses des dieux, mais le plus important, c'est d'être enraciné en Christ. Amen. Et donc ce qui stabilise la foi n'est pas d'abord le fait de connaître les serviteurs ou avoir une proximité avec les hommes des dieux, et c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Alors, je ne vais pas tout récapituler. Pour ceux qui veulent bien suivre, suivez sur notre page Facebook, Église de la Compassion, Basaville. C'est un enseignement très profond que nous avons donné la foi passée. Amen. Alors, pour ce soir, je vais encore enchérir cet enseignement en citant quelques points qui consistent à parler encore de l'enracinement. C'est que la première des choses, être enraciné, veut dire développer une vie chrétienne plus profonde. Ça, il faut écrire ça. Être enraciné veut dire développer une vie chrétienne plus profonde. Plus profonde. Luc chapitre 5, le verset 4 à 5. La Bible parle de l'histoire de Pierre qui était en train de pêcher. Luc chapitre 5, le verset seulement 4 à 5. La Bible dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Léant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Je dis ici qu'être enraciné, c'est développer une vie chrétienne plus profonde. Regardez l'histoire de Pierre. Pierre qui était pêcheur. Dans cette vision de la pêche, Pierre était au bord de la mer. Et la Bible dit que Pierre a pêché toute la nuit sans avoir des poissons. Mais lorsque Jésus vient, vous savez souvent on dit que, et c'est vrai, on dit que c'est la parole de Jésus qui a fait en sorte que les poissons viennent. Mais au-delà de cela, c'est la position de Pierre qui avait changé et qui a permis que les poissons également viennent. Pourquoi? Parce que Pierre est en train de faire la pêche, mais sans être dans les profondeurs des eaux. Si vous n'êtes pas dans les profondeurs de la vie chrétienne, vous ne pouvez pas avoir la grande quantité de poissons. Pour que Pierre retrouve la grande quantité de poissons, la Bible montre que Pierre devait avancer en eau profonde. Frère, si vous ne vivez pas une vie chrétienne profonde, vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas dans une vie chrétienne profonde, vous ne pouvez pas être enraciné. Amen. Être chrétien, ce n'est pas qu'aller à l'église, ce n'est pas que connaître les églises, connaître les serviteurs de Dieu, mais c'est avoir une vie profonde avec Dieu. Amen. Être enraciné, c'est être dans la profondeur. Et Pierre, la Bible montre qu'il a eu un résultat qui voulait même rompre les filets. Pourquoi? Parce qu'il est allé en eau profonde. Si vous n'êtes pas dans les profondeurs, vos résultats dans la vie chrétienne seront médiocres. Et il y aura des résultats qui seront temporaires au lieu d'être continuels. Amen. Pour que Pierre puisse avoir, écoutez, Pierre a fait des efforts. Vous savez, il y a certains efforts que vous faites dans la vie et vous n'arrivez pas à trouver des résultats par rapport à certains problèmes. Ce n'est pas le problème de la prière, c'est le problème d'être enraciné. Il y a des gens, vous ne serez jamais exaucé par Dieu si Dieu ne remarque pas que vous êtes enraciné. De peur que Dieu vous bénisse et que la bénédiction vous éloigne des dieux. Il y a des choses qu'on arrive. Écoutez, lorsqu'on voit la parole de Dieu, on dit souvent, la Bible c'est la parole de Dieu. Mais vous savez, il y a des gens qui prient, selon la parole de Dieu, mais qui ne sont pas exaucés. N'est-ce pas, non? Parfois, le problème, c'est seulement que Dieu ne veut pas te bénir parce que tu n'es pas enraciné. Pierre, Dieu ne veut pas que tu prennes une grande quantité de poissons parce que tu es au bord de la mer. Tu es au bord de la vie chrétienne. Tu n'es pas dans les profondeurs. C'est pourquoi il y a des choses que Dieu ne sait pas te donner. Il y a une grande quantité de poissons que Dieu ne saura pas te donner. Pourquoi? Parce que ton positionnement ne permet pas le bon résultat. Ton positionnement ne permet même pas que Dieu puisse exaucer à certaines prières. Parce que Dieu se dit, imaginez, il y a des gens qui prient, par exemple, en disant, Seigneur, tue mon oncle là qui est sorcier. Dieu ne peut pas exaucer cette prière parce que tu n'es pas enraciné. Une personne enracinée ne peut pas prier comme ça. Vous savez, il y a des prières des personnes non enracinées. Seigneur, je veux vraiment que tu tues mon oncle. Je veux vraiment que tu tues mon père. Non, Dieu n'exauce pas ses prières. Parce que c'est une prière d'une personne non enracinée. Parce qu'une personne enracinée, vous savez, souvent en combat avec les psaumes lorsqu'on prie, parce que souvent les chrétiens aiment trop les psaumes. Quelqu'un aime les psaumes ici? Il y a des gens seulement les psaumes lorsqu'ils prient. Pour prier, il n'y a pas que les psaumes. Et il y a des gens, lorsqu'ils lisent les psaumes, ils sont vraiment dans l'Ancien Testament. En disant à Dieu, Seigneur, comme David a dit, détruis mes ennemis. Lui ici, il prie, détruis mes ennemis. Non, dans la Nouvelle Alliance, on ne prie pas comme ça. C'est dans l'Ancienne Alliance qu'on pouvait prier pour détruire les ennemis. Dans la Nouvelle Alliance, on demande à Dieu de nous venger. Et on demande à Dieu de pardonner nos ennemis. Je parle à quelqu'un? « Tombo la moto! Bam! 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 Ennemi nao! » Dans la Nouvelle Alliance, ses prières, Dieu n'exauce même pas. Il se charge de nos ennemis selon sa bonne volonté. Vous savez, c'est la méchanceté des hommes qui nous pousse parfois à réagir comme ça. On croit aussi que Dieu est méchant comme nous. Là, c'est les hommes. Et on amène ça aussi dans la divinité. Non. Et il y a des prières, comme je disais, que Dieu n'exauce pas. Pourquoi? Parce que les personnes qui font ces prières ne sont pas enracinées. Donc, être enraciné, c'est développer une vie chrétienne beaucoup plus profonde. Amen. Être enraciné veut dire s'affermir, s'affermir. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » L'apôtre Paul dit « Soyez fermes et inébranlables, soyez fermes et inébranlables. » Être enraciné veut dire être affermi, être ferme, être inébranlable. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être vacillé par n'importe quelle raison ou n'importe quelle chose qui vous arrive dans la vie. Amen. Je parle à quelqu'un. Nous allons évoluer pour ce soir. Nous allons apprendre deux, trois choses avant de pouvoir nous libérer. C'est que, permettez-moi, j'ai perdu mes notes. Alléluia. Pour aujourd'hui, la première des choses que nous devons savoir en termes d'enraciné, regardez ce qui se passe dans ces textes qu'on a lus dans Luc chapitre 10, le verset 39 à 42. La Bible parle de l'histoire de Marie et de Marthe. Les deux étaient les sœurs de Lazare. Et la Bible nous montre là, dans ce texte qu'on vient de lire, la Bible montre que Marie et Jésus est venus dans une famille à Bétanie. Là où il y avait Lazare et ses sœurs, donc Marie et Marthe. Et la Bible montre qu'il y avait deux personnes, deux personnes différentes. Mais la Bible montre que, lorsque Jésus est venu dans cette maison, Marie s'est mise au pied du Seigneur pour écouter ce que Jésus disait. Mais la Bible montre également qu'il y avait Marthe qui, elle, s'est dit que, comme Jésus est dans notre maison, certainement Jésus a besoin de manger. Jésus a besoin de pouvoir consommer la nourriture de la maison. Et la Bible montre que Marthe est allée dans la cuisine afin de pouvoir préparer pour Jésus. Et lorsque Jésus voit Marthe dans la cuisine, d'ailleurs Marthe dit à Jésus, « Mais Jésus, pourquoi tu n'envoies pas Marie qui est à tes pieds venir également m'aider à travailler ? » Et Jésus dit à Marthe, « Écoutez, il dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'occupes, tu t'inquiètes de beaucoup de choses et tout ça. Marie a choisi la bonne part. En fait, Marthe, son souhait, c'était quoi ? C'était de nourrir Jésus. Mais Jésus, son souhait, quoi ? C'était qu'une personne soit enracinée auprès de lui. Il y a ce que nous, nous voulons faire pour Dieu, mais il y a ce que Dieu veut pour nous. Parfois, nous, nous aimons faire ce que nous voulons pour Dieu, mais parfois, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons enracinés. Dans cette maison, Jésus a démontré que son désir n'était pas qu'on puisse lui donner à manger. Son désir, c'était qu'on soit à ses pieds. Et parfois, on aime donner Jésus à manger. On aime donner à Jésus les offrandes. On aime donner à Jésus les services. Mais pour Jésus, son souhait, ce n'est pas que tu lui donnes, mais Jésus, son souhait, c'est que tu sois à ses pieds. Marthe voulait avoir la relation avec la bouche ou l'estomac de Jésus, alors que Jésus avait besoin d'une personne qui a une relation avec son cœur. Il y a beaucoup de gens dans la vie chrétienne qui ont la relation avec la main de Dieu qui bénit, mais qui n'ont pas la relation avec le cœur de Dieu qui donne la volonté. Si je parle à quelqu'un ce soir. Et lorsqu'on parle d'être enraciné, ce texte nous montre que pour Jésus, les buts, ce n'était pas qu'on puisse être là, lui servir à manger, mais qu'on soit à ses pieds en train d'écouter sa parole. Qu'on ne soit pas en train de vaciller parce qu'il y a telle chose à faire et tout. Pour Jésus, ce n'était pas ça. Alléluia. La Bible dit que Jésus lui a dit, tu t'inquiètes et tu t'occupes de beaucoup de choses. Et il y a des chrétiens qui s'occupent de beaucoup de choses, mais ne veulent pas être enracinés dans les choses de Dieu. Il y a des gens qui s'occupent de leur vie, qui s'occupent du désir de vouloir tellement gagner la vie. Tu veux tellement gagner la vie que tu oublies que ce qui importe pour ta vie, ce n'est pas d'abord de gagner la vie, mais c'est de sauver ton âme en étant auprès de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, gagner la vie n'est pas une mauvaise chose. Mais le but pour lequel nous avons été créés, c'est de glorifier le Seigneur. Et donc, il faut être enraciné en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas mauvais de chercher du travail. Ce n'est pas mauvais de chercher à réussir dans la vie. Mais pour Jésus, le plus important, c'est que nous soyons à ses pieds. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Église est remplie de personnes qui n'aiment pas être enracinées, qui n'aiment pas connaître les profondeurs de Jésus, les hommes qui n'aiment qu'avoir la relation avec la main de Jésus qui bénit. Une personne enracinée ne cherche pas d'abord la bénédiction, mais cherche à avoir la relation avec le cœur de Dieu. Alléluia! Les gens qui ont tellement une relation avec Dieu, attachés à la main qui bénit, ces personnes vont loin de Dieu, allez-je dire, facilement, lorsqu'il y a des problèmes. Et ici, dans cette maison, Jésus ne voulait pas d'une personne qui allait lui servir à manger. Et Jésus a dit, tu t'occupes de beaucoup de choses. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu t'occupes de beaucoup de choses. Tu t'occupes tellement de ta vie, tu t'occupes tellement de ta beauté, tu t'occupes tellement des soucis de la vie que tu oublies que tu dois être enfoui et fondé en Christ. Tu t'occupes tellement de tes besoins, tu t'occupes tellement de ta famille, ce n'est pas une mauvaise chose. Tu t'occupes tellement de tes ambitions personnelles, mais tu ne t'occupes pas de connaître ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Vous savez, il y a des gens parfois dans la vie, tellement vous vous occupez à gagner la vie, vous êtes en train de vous embrouiller et à ne pas avoir de bons résultats. Parce que si tu es attaché au cœur de Dieu, tu sauras dans quelle direction de manière précise être. Et au lieu de t'embrouiller et de ne pas trouver les résultats, si tu es quelque part. Regardez ce qui s'est passé dans ce texte de Luc 5, 4 à 5. Pierre cherchait les poissons en étant agité et tout le reste. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus lui a montré seulement là où il devait être. Et lorsqu'il s'est retrouvé là où il devait être, les résultats sont venus. Parfois, tu n'as pas de résultats dans la vie parce que tu n'es pas là où tu dois être. Et pour connaître là où tu dois être, tu dois être enraciné en Christ. Amen. Frères et sœurs, il est important d'être enraciné, d'être fondé. Parce que si tu n'as pas de racine, écoutez, quand un homme devient élevé, même dans nos nations, les présidents des républiques, souvent les gens posent la question. Il est de quelle tribu par exemple? On cherche à connaître la racine. Il est d'où? L'élévation d'une personne nous pousse à poser la question de savoir sur ses racines. Cela veut dire que dans la vie, si tu n'as pas de racine, lorsqu'on... Écoutez, il y a même des gens qui sont tellement dans le tribalisme une mauvaise chose, c'est que même pour avoir le travail dans certaines firmes, on te pose la question, tu es d'où? N'est-ce pas, non? On cherche à connaître tes racines. Et tes racines peuvent te donner une position quelque part. Je n'encourage pas le tribalisme. Amen. Mais c'est juste pour dire que c'est tellement important d'être enraciné. Et le fait d'être enraciné peut nous donner une direction à suivre et une direction à prendre. Alléluia. Alléluia. Et Marie est en train de s'inquiéter tellement des choses. Et je vais quand même citer deux, trois choses qui inquiètent parfois les chrétiens afin de ne pas être enracinés. La première des choses, nous trouvons cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, les versets 3. La Bible dit « Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » Ici, l'apôtre Paul est en train de parler en disant qu'en tant que chrétien, nous devons normalement nous attendre à rencontrer des problèmes. Il dit que « Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » L'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens de Thessalonique en leur disant que les tribulations, nous sommes destinés à cela. En vivant sur terre, nous sommes destinés aux tribulations. Nous sommes destinés à beaucoup de complications. Mais il dit que personne ne soit ébranlé. Frères et sœurs, dans votre vie chrétienne, vous aurez des complications. La vie ne sera pas toujours rose pour vous. Il y aura parfois des choses que vous aimeriez avoir maintenant, mais que Dieu ne donnera pas maintenant. Maintenant, si ça fait en sorte que vous n'êtes pas enracinés, facilement, vous pouvez aller chercher les féticheurs. Facilement, vous pouvez abandonner Dieu. Pourquoi ? Parce que vous traversez des tribulations. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse des tribulations, la Bible dit que nous sommes destinés à cela. Ah oui, un moment dans la vie, c'est comme ça. Un moment dans la vie, tout n'est pas rose. Un moment dans la vie, rien ne marche parfois. Et ce n'est pas parce que rien ne marche que Dieu est contre toi. Non, Dieu est en train de te former. Et maintenant, l'apôtre Paul est en train de faire comprendre que dans la vie, même lorsque vous venez dans une église, bien aimé, tout ne sera pas toujours parfait. Parfois, on prêchera des choses, ça fait mal à la tête, tu n'aimes pas. Si tu n'es pas enraciné, tu vas dire, tu vas dire, tu comprends qu'aujourd'hui, Dieu voulait me parler comme ça. Je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, le problème avec les chrétiens, c'est que nous n'aimons pas, nous n'aimons pas tellement nous enracinés. C'est pourquoi même, il y a beaucoup de personnes qui passent par des moments, ils perdent quelqu'un de la famille, les gens ne viennent pas le voir. Tu vois la personne dire, je ne viens de plus dans cette église. Tu n'es pas enraciné, tu n'as pas compris. Amen. Ce n'est pas qu'il ne faut pas aller voir les gens, ce n'est pas aussi bien. Les gens qui ne sont pas enracinés peuvent quitter les églises comme ça. Non, moi j'ai perdu quelqu'un, on n'est pas venu me voir, je vais quitter la maison. Qui quitte sa maison dans le mariage parce que son enfant a détruit le frigo? Tu parles à quelqu'un? Alléluia. Mais les personnes non enracinées sont capables de pouvoir se le dire. Et l'apôtre Paul montre que vous êtes destinés aux tribulations. J'aurais parlé à quelqu'un ce soir pour lui dire que même quand les tribulations viennent, on n'abandonne pas Dieu. Sois enraciné. Sois là toujours. Seigneur, ça vient, mais je sais qu'un jour, ça va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a des gens qui n'aiment pas, qui n'aiment pas que les choses soient contraires dans leur vie. Qui n'aiment jamais ça. Donc, puisque je prie, c'est pourquoi il faut bien prêcher la parole de Dieu. Viens au Seigneur Jésus et Jésus va te donner les voitures. Jésus, le but de Dieu, ce n'est pas d'abord donner des voitures. Tellement qu'on a prêché ça, c'est pourquoi il y a des gens qui ne sont pas enracinés parce qu'on a présenté mal Jésus. On a présenté Jésus comme étant, hein, donc je ne sais pas, comment? Distributeur, hein? Voilà, automatique. C'est-à-dire, je viens avec mes premiers, tac, 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 Seigneur, donne-moi. Moi, je m'en fous. Non, frère, soyons enracinés en Christ. J'aimerais parler à quelqu'un qui a commencé à s'éloigner de Dieu parce qu'il dit que je prie, Dieu ne m'exauce pas. Non, Dieu ne sait pas que Dieu ne t'exauce pas. Il veut que tu sois d'abord enraciné. Alléluia. Frère, il est important d'être enraciné parce que ça vous permet d'être là. Je sais, je sais que les choses ne marchent pas dans la vie. Je sais que ça, ça ne me donne pas les bons résultats. quand je regarde, bien-aimé, je regarde ma vie, je regarde, j'ai trop d'amertume mais je sais que malgré ces choses, ça finira par passer. Moi, je dois demeurer auprès de Jésus. Je parle à quelqu'un. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne soyez pas ébranlés par les problèmes que vous rencontrez. Ne soyez pas ébranlés par certaines circonstances qui ne semblent pas être bien aujourd'hui. Demain, ça peut changer. Alléluia. Alléluia. Et la Bible montre ici que l'apôtre Paul est en train d'expliquer en disant afin que personne ne soit ébranlé. Frères et sœurs, quand vous êtes enracinés, quand certaines choses arrivent et vous priez, ça ne marche pas. Vous allez dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Jésus arrive à un moment de sa vie où on devait les tuer. Il allait mourir. Et la Bible montre que Jésus a commencé à prier et dans sa dimension humaine, Jésus même a dit, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Il a dit à Dieu, Seigneur, change même la voie, change ta volonté ici. Mais tellement il était enraciné après des temps, il a commencé à dire, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce qu'il était enraciné. Il savait que les souffrances que je suis en train de passer maintenant, je sais que demain, ça va changer. Alléluia. Frères et sœurs, celui qui est enraciné n'abandonne pas Dieu parce que les situations ne changent pas. Celui qui est enraciné n'abandonne pas Dieu parce qu'il n'arrive pas à trouver le travail. Celui qui est enraciné n'abandonne pas Dieu parce que le mariage ne vient pas tôt. Frères, ne soyez pas en Christ pour le mariage. Soyez enraciné en Christ peu importe les circonstances. Alléluia. Et Jésus, ce qu'il veut de nous, c'est que nous soyons là, un peu comme Marie, à ses pieds. Seigneur, j'ai commencé ce projet depuis des années, j'ai commencé ce projet depuis beaucoup de temps, je n'arrive pas à voir des choses, mais je suis encore là. Je suis encore là, je ne veux pas t'abandonner, je ne quitterai pas ta présence parce que les situations semblent compliquées, je ne quitterai pas, je reste là, pourquoi? Parce que je sais que demain, ça finira par changer. Alléluia. Une autre chose, je l'ai quand même cité en passant, c'est que les personnes non enracinées se plaisent à voir la relation avec les manifestations de Dieu plutôt que la face ou le cœur de Dieu. Ils aiment trop les manifestations de Dieu. Eux, ils considèrent Dieu comme un féticheur. Seigneur, fais seulement ça, ils conditionnent Dieu. Vous imaginez, il y a des gens qui conditionnent Dieu. Seigneur, si tu ne fais pas ça, écoutez, ne dites pas ça à Dieu. Il y a des prières comme ça, quand tu fais ça, Jésus te regarde, c'est un mal dit, cet enfant ne comprend pas. Seigneur, si tu ne fais pas ceci, bon, ça dépend des contextes, mais parfois, Dieu, lorsqu'on lui dit ça, il regarde seulement. Et il y a des chrétiens à l'église qui, eux, le problème, c'est, Seigneur, moi, je veux être béni d'abord. Moi, je veux que ma situation change. Moi, je veux que telle chose puisse s'améliorer. Moi, je veux que. Alors que Jésus, ce qu'il veut, ce n'est pas que tu aies la relation avec sa main, mais avec son cœur. Beaucoup de gens à l'église ont la relation avec la main. C'est pourquoi on voit même ces gens, lorsque Dieu leur bénit, tu pries pour le travail, Dieu te donne le travail, tu n'as plus le temps. Tu pries pour le mariage, moi, je ne comprends toujours pas pourquoi les personnes mariées, même après la lune des miels, les temps des repos, reviennent à l'église mais ne veulent pas servir. Tu as déjà remarqué ça ? Quelqu'un qui s'est marie, un frère scellé, mais lorsqu'il s'est marie seulement, repos éternel. Pourquoi ? Parce que pour lui, le mariage, c'était la destination finale. Chers frères, chères sœurs, les mariages n'est pas la destination finale. Il y a autre chose après les mariages. Alléluia. On a tellement fait penser aux Africains, c'est là, c'est pourquoi la finalité des gens, c'est devenu seulement le mariage, le mariage, le mariage. Est-ce que vous savez que tout le monde n'est pas plein à se marier ? Oh, je vous dis la vérité. Jésus s'est marié avec qui ? Oh, oh, oh. La Bible dit qu'il n'est pas pour que l'homme soit seul. Ça a commencé pour Adam. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas destinés à cela. Ce n'est pas une malédiction. Et il y a d'autres même qui choisissent de ne pas se marier parce qu'eux veulent quelqu'un qui a dit ça il me regarde. Mais lui-même, il est dans quel contexte ? Je ne parle pas de moi, je parle de la parole. Amen. Il ne faut pas être là en train de te poser des questions sur moi. Amen. Il y a des gens, en fait, la finalité, c'est la bénédiction de Dieu. C'est le mariage. C'est avoir une voiture. C'est avoir un voyage. Bien aimé, quand vous avez ça avec Dieu, c'est pourquoi il y a des gens qui laissent toute leur vie chrétienne à l'aéroport. Quand il veut voyager seulement, il donne à Dieu tout. Seigneur, tu avais dit la sanctification, reprends ta sanctification. Tu avais dit, Seigneur, il faut quoi ? Il faut craindre Dieu. Eh, l'amour de Dieu. Il y a des gens qui ont été dans la vie. Il y a des gens qui ont été dans la vie. Il y a des gens qui ont été dans la vie. Pourquoi ? Ils n'étaient pas enracinés. La bénédiction l'a tué. Beaucoup de gens à l'église, c'est la bénédiction qui les a tués. Ce n'est pas le diable, la bénédiction de Dieu. Mais ça les a tués parce que ces personnes n'étaient pas enracinées. Alléluia. Ces personnes n'étaient tellement pas enracinées mais la bénédiction les a encore éloignés de Dieu. Tu as prié, tu as jeûné les 22 soirées. Seigneur, le mariage, Dieu te donne le mariage. Tu rencontres les pasteurs en cours de route, il te salue. Monsieur, tu es qui ? Pourquoi ? Le mariage l'a rendu flou. L'argent lui a rendu flou, aveugle. Il n'essaie plus de reconnaître certaines choses. Pourquoi quand Dieu te bénit, tu t'éloignes des dieux ? Tu as cherché l'argent mais tu as eu l'argent. Tu verras qu'il y a quelqu'un qui a cherché l'argent mais quand Dieu lui bénit ou lui donne de l'argent, tous les jours, c'est le grand restaurant de la capitale. Il a oublié l'église. Tu n'es pas enraciné. Bien aimé, quand on est enraciné, que Dieu nous bénit, on rentre à la source. Alléluia. On rentre à la source. Mais malheureusement, à l'église, les gens ont tellement la relation avec la main de Dieu qui bénit, la main de Dieu qui transforme des situations mais non pas la relation avec le cœur. Un homme enraciné a la relation avec le cœur de Dieu. Un homme enraciné, ce qui lui préoccupe avec Dieu, ce n'est pas d'abord les manifestations de Dieu. Ce qui lui préoccupe, ce n'est pas ce que Dieu fera. Alléluia. Mais c'est ce que Dieu est, pas ce que Dieu fera. Il faut parfois se poser la question, et si Dieu ne nous bénit pas, où serons-nous ? Et si Dieu n'exauce pas nos prières, tous les projets qu'on a, et si Dieu ne les fait pas. Si Dieu ne les fait pas. Alléluia. Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit encore dans ce texte qu'on vient de lire dans le dernier là de Colossiens. Colossiens 2, le verset 1 à 8. J'ai beaucoup de choses à dire. Je suis en train de vouloir vraiment agencer ça pour m'arrêter quand même quelque part. Écoutez ce que l'abbé a dit ici. Dans les versets 6, non, 7 à 8. Étant raciné, fondant lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Écoutez encore le verset, je crois, 2. Le verset, le verset 4. L'abbé a dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Une personne qui n'est pas enracinée peut être trompée par des discours séduisants. Vous connaissez ces gens-là? Tu viens à l'église en t'enseignement normalement, mais les jours tu rencontres seulement un prophète qui te donne l'huile. Ah! Tu quittes l'église. Tu vas seulement là-bas. Pourquoi? Là-bas, il y a l'huile. La preuve que tu n'es pas enraciné. Alléluia! Quelqu'un lui donne seulement la prophétie. Yo, en nous, on l'a l'an d'un prophète ou en un prophète non privé. Tu n'es pas enraciné. Il y a quelqu'un ici qui est tellement dépendant d'un prophète qu'il ne veut pas avancer avec Dieu. Tu es tellement dépendant d'un prophète qu'il t'a prophétisé un jour. Tu es tellement dépendant de lui. Et ici, l'apôtre Paul est en train de dire ici afin que personne ne vous trompe avec des vaines tromperies. Les personnes non enracinées sont ces personnes-là qui peuvent changer à cause d'un mauvais enseignement. Il y a une église qui est où il y a un bon enseigner. Il n'y a pas de place à ce moment-là. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas de place à ce moment-là. Il y a une famille qui est changée. Il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses qui sont faites. Vous avez des choses qui sont faites. Et les gens, tu vois quelqu'un quitter la bande de doctrine pour aller là-bas. La porte-paule dit que personne ne vous trompe avec de vaines de tromperies. Alléluia! L'église est remplie de personnes qui sont Beaucoup trompées par des enseignements Les faux enseignements Les faux enseignements Il y a des gens ici Peut-être un jour si on ne prie pas Contre, oh non, nous allons détruire Nous allons chasser, il y a des personnes Si un jour on dit qu'on ne chassera pas Donc il y a un moment à prier, bien sûr On va chasser les démons Lui il est très fort C'est le moment de la partie agressive de la prière Lui quand il y a l'enseignement Vous savez il y a des prières comme ça bizarres Donc il y a des gens comme ça Qui n'aiment que ça Pourquoi tu aimes cette église Ah, il y a des combats Il y a des combats Il y a des combats Et vous verrez ces personnes Quand on commence la prière Vous voyez des prières normales Ah, il y a des combats Parce que lui pour lui On commence à prier par Une personne enracinée C'est pas comme ça On est conduit par l'esprit Amen Et il y a des gens comme ça Comme je dis Qui aiment les enseignements comme ça Lui seulement qu'on lui parle des démons Des démons et des démons Donc si un jour les enseignements changent Non, 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 non Il ne faut pas le dire Les démons Ils n'ont pas les démons Ils n'ont pas les bazar Ils n'ont pas les démons Ils n'ont pas les démons Ils n'ont pas les oncles Et tu verras quelqu'un quitter l'église Parce qu'ils disent non, non, non Moi je vais les Donc lui Toi tu aimes quand tu n'es pas des démons C'est pourquoi En Afrique Il y a des découvertes Des nouveaux démons Parce qu'on sait que vous aimez ça Oui Il y a des hommes de Dieu Qui créent des démons Qui n'existent pas Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'en Afrique On aime ça Alléluia Et les gens Il y a des personnes Qui aiment cette veine tromperie Ils aiment ce genre de choses Lui il a des sujets bizarres de prix Je ne dis pas que c'est mauvais Mais il y a des gens Ce n'est que ça Tu verras quelqu'un qui prie Moi je ne comprends pas Comment le sang de Jésus Va nettoyer tes assiettes Alléluia Les personnes enracinées Sont comme ça Alléluia Vous vous rappelez S'il vous enracinait Et il y a des gens Comme je vous ai dit Si lui on lui enseigne Christ normalement Non Si lui on lui enseigne des choses Des choses de l'esprit Que ça soit profonde Vraiment pour le permettre Au fait Les gens dont Paul parle ici Ce sont des personnes Qui aiment l'exubérance Lui il aime les pasteurs Quand il saute là Quand j'écris Là vraiment Là vraiment Le but de la parole Des dieux Ou des cinq ministères C'est pour le perfectionnement Des saints Et le perfectionnement Des saints Ce n'est pas ces choses là Donc il y a des personnes Qui aiment Merci J'ai eu le mot Que je voulais dire Donc des gens Qui aiment Les spectaculaires Oui Ils aiment Les spectaculaires Vraiment Non Les personnes Qui ne sont pas enracinées Pour eux C'est les spectaculaires Qui démontrent La spiritualité C'est les spectaculaires Lui il aime La bapot Pourquoi ça Mais là C'est terrible J'ai eu le pasteur Qui aiment 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 Mais pour ne tellement Qui aiment Qui aiment Qui aiment Qui aiment Qui aiment C'est ça Au fait Quand on est enraciné Ce qui nous préoccupe Ce n'est pas La méthodologie De la parole De Dieu C'est la parole De Dieu En elle-même Un jour Quelqu'un peut venir Prêcher ici Il est très calme Comme moi Quand même Aujourd'hui Mais il y a des jours Vous voyez quand même Certaines personnes Amen La Bible dit Vous savez Alléluia Ça a déformé Beaucoup des gens Beaucoup des gens Des hommes des dieux Sont déformés A cause de ça Parce que nous rencontrons Tellement des chrétiens Qui ne sont pas enracinés Donc il faut 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 Je parle A quelqu'un Chers frères Ne venons pas A l'église Pour les spectaculaires Venons à l'église Pour être enracinés En Christ Le jour On donne Où Dieu Se manifeste En termes du spectaculaire Gloire à Dieu Le jour où Dieu Passe par l'enseignement Gloire à Dieu Le jour où Dieu Passe par L'adoration La louange Gloire à Dieu Je ne mets Je ne mets pas Dieu quelque part Et lui donner Une certaine manière De fonctionner Et il y a des gens Qui aiment ces mal Les églises Où il y a des prophéties Je parle à quelqu'un Oui Si il n'y a pas Des prophéties Dieu n'est pas là Prophéties Caca Prophéties Donc Prophéties Come on Prophéties Et il y a des gens S'il n'y a pas ça Dans une église Il ne peut pas être là Donc lui Le but Il vient à l'église Parce qu'il trouve Comme si l'église Est un concert Ou c'était des histoires Bien aimé Quelqu'un qui est enraciné Ce n'est pas Ce qui le préoccupe Toi Tu n'aimes même pas Connaître Dieu En profondeur Mais tu aimes ces mal Les prophéties Tu aimes ces mal Les prophéties Quand quelqu'un dit Je suis en train de voir Ce n'est pas mauvais Ici A plusieurs reprises Nous aurons ces choses Mais ce n'est pas que Ce qui doit te préoccuper Seulement c'est ça Aigle 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 Quelqu'un est en train De se retrouver Dans ce que je dis Aigle Les lois spirituelles C'est quoi Les lois fondamentales De la foi C'est quoi Pourquoi Parce que Tout ce qu'on veut C'est car Aigle 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 Il faut être enraciné Et Paul dit Que personne ne vous trompe Avec des vins Nous vous donnent des vins Tromperies Que personne ne vous trompe Avec des discours séduisants Et il y a beaucoup De faux prophètes Beaucoup de faux docteurs Qui emmènent Les faux enseignements Pour permettre aux chrétiens D'être seulement là Aujourd'hui On arrive à détruire Les démons De ceci Demain il vous crée Un autre démon Demain Et puis après Et puis après Et nous c'est ce qu'on aime Là on parle de Jésus Christ Simplement Moi je connais une église J'aime beaucoup cette église Parce que là-bas On parle vraiment des Christ On parle du Saint Esprit vraiment du Saint Ils ne sont pas dans les tralala Mais nous ces choses là Non Même quand j'ai dit Enraciné au type Ils ne veulent pas Pinsa Pinsa Non Chers frères, sœurs Ce qui nous permet De grandir en Christ Ce n'est pas Tous les spectacles Qu'on peut voir C'est ce que Dieu peut bâtir En nous En termes de sa parole Il y a des gens Au lieu de rechercher Les choses extérieures Qui font du bien A l'âme Cherchez des choses Qui peuvent bâtir Votre âme Alléluia Si quelque part Où Dieu choisit De vous enseigner Je prends Et il y a des gens Même qui ont quitté Les églises Pourquoi ? Parce que là-bas Ils sont calmes Ils sont calmes Là-bas on est calmes Trop Alléluia Et l'apôtre Paul Est en train de parler Aux colossiens ici En l'air disant Que vous devez Pas suivre Des discours séduisants Dans notre temps Il y a beaucoup Des discours séduisants Beaucoup Des discours séduisants Beaucoup de discours séduisants Qui disent que Chez nous c'est Ticotac Chez nous vraiment C'est les dieux La puissance Chez nous vraiment C'est ceci Bien aimé Et tu verras quelqu'un Qui va De gauche à droite Et tout le reste Non Soyez stable Soyez fixe Amen Moi je fréquente Les églises Par exemple aussi On ne doit pas parler De la compassion Simplement Je fréquentais les églises Où je sais que la parole De Dieu est véritablement Prêchée Pas là où il y a Des spectacles Vous savez Les spectacles Impressionnent Mais ça ne bâtit pas Ce qui bâtit l'homme Ce n'est pas ce qui impressionne L'impression C'est pendant Une fraction de seconde Ou un temps Mais lorsque quelque chose T'est difficile Ça bâtit en toi Un homme grand Demain C'est à cause de ça même Il y a des gens Qui aiment tellement Les impressions Qui sont dans De mauvaises relations Pourquoi J'aimais cet homme Parce que Sola Parfait N'aie Impression La vie Ce ne sera pas Qu'autour de ça Oh non Pourquoi tu as posé Cette fille Cette fille Avec les maquillages Elle est belle Les caractères Ce n'est pas que Les impressions De la beauté Pourquoi tu es avec lui Parce qu'il a l'argent Ok Ça impressionne Mais ça ne bâtit pas Tout un foyer Ou toute une femme Amen Frère, sœur Jésus-Christ Qu'on suit Il a passé Trois ans Avec les disciples Pour les former Et les permettre D'être assez bâti Et puis il est parti Vous savez Les apôtres Ont fait Et même Depuis les temps Des apôtres Jusqu'à maintenant Ça fait beaucoup d'années Jésus lui-même N'est même pas physiquement Là Quelqu'un ici A déjà vu Jésus Physiquement Quelqu'un l'a vu Non Mais Jésus A laissé un héritage Et l'héritage Qu'il a laissé C'était aux apôtres Et cet héritage là Ce n'était pas Les spectaculaires d'abord C'était des enseignements Capables de reproduire Vous savez C'est l'enseignement Qui reproduit Des grandes personnes C'est pas les spectaculaires Aimez Quand on vous parle De la parole de Dieu Dans toutes ses formes Ça vous permettra D'être bâti en Christ Ça vous permettra Même quand il y a L'amertume Quand il y a la colère Tu te dis que non Je n'abandonnerai pas Dieu Parce qu'il y a l'amertume Je n'abandonnerai pas Dieu Parce qu'il y a des problèmes Parce que je me questionne Dans la vie Je n'abandonnerai pas Le Seigneur Amen Je n'abandonnerai pas Dieu Parce qu'on m'a dit Que mon père est parti Ton père est parti Mais Dieu reste encore là Et il y a des gens Qui abandonnent Dieu A cause de ça Non mon mari Non il y a mon J'aimais le témoignage De maman Anne Pour ceux qui étaient là Elle s'est posé des questions Quand son fils est parti Mais à un moment Dieu lui a parlé Et s'est rendu compte Non je dois continuer Entre l'enfant qui est parti Et moi Dieu Qui tu préfères le plus Alléluia Frère, sœur Ne soyez pas comme Marthe Qui s'occupe de beaucoup Des choses Des soucis de la vie Occupez-vous De Dieu Et du royaume Le reste j'aime La Béodire est cherché Premièrement Le royaume des cieux Et la suite Ça dit quoi ? Le reste vous sera donné Par dessus C'est à dire À ce qui est prioritaire Et à ce qui est secondaire Le prioritaire Dans ce texte là C'est rechercher Le royaume des cieux Le secondaire Ça vous sera donné Ne faites pas d'efforts Pour que ça vienne Ça viendra seulement C'est ce que disait La parole de Dieu Amen Une personne enracinée Ne quitte pas l'église Parce qu'un jour Quelqu'un dans sa famille Est partie N'abandonne pas Dieu Parce qu'un jour Dans sa famille Son père est parti Sa mère est partie Non mon ami Vraiment avec qui nous étions Seigneur Pourquoi tu l'as pris Je t'abandonne Dieu sait pourquoi Il l'a pris Amen Seigneur pourquoi Pourquoi cette chose m'arrive La personne que j'aimais autant Dieu sait Pourquoi il l'a fait Seigneur pourquoi Malgré tout ce temps J'ai fini mes études Seigneur Je fais ceci Je fais cela Ça ne marche pas Reste encore là N'abandonne pas Dieu Parce que tu n'as pas Parce que ton CV On n'a pas répondu à ça N'abandonne pas Dieu Parce que tu n'as pas Réussi Aux études Vous savez Moi il m'est arrivé Un temps J'ai repris les études Moi je suis Quand même Je suis quand même Un peu intelligent Même un peu Mais j'ai repris Et je ne repris pas Avec des pourcentages Des bêtises Des bons pourcentages J'ai oublié Même si c'était combien Mais tellement c'était Pour passer à la dernière année J'ai repris Je vous assure Ça m'a choqué J'étais énervé Mais à cette année Je ne pouvais pas Quitter mon université Pour aller quelque part Parce que j'étais Presque à la fin Vraiment Ces changements là Je ne sais pas ici Mais en termes d'université Avant le dernier niveau Ça peut te discréditer Je devais rester Là où j'étudiais Mais je vous assure Même moi-même J'étais tellement choqué Je regarde le pourcentage Je regarde d'autres personnes Qui sont passées avec ça Mais moi j'ai repris Je regarde quand même Ma petite intelligence Je vois quand même Ça fonctionne Mais j'ai repris En plus je servais Dieu Je prêchais déjà Seigneur pourquoi J'étais énervé Et pendant un moment Je peux vous l'avouer J'étais enraciné Mais là j'avais perdu Le contrôle Premièrement J'ai cessé d'aller à l'école J'ai dit Ok c'est tout La première des jours Deuxièmement Je servais Dieu A l'université Ok c'est tout J'ai dit Je ne veux pas partir Je ne veux plus partir Parce que Seigneur Là vraiment Je suis déçu Bien aimé J'ai eu des problèmes Avec mon père Mon père déjà Il disait Toi avec toi Les trucs de l'œuvre de Dieu Tu commences à reprendre Ok Oublie Je ne vais pas te payer les études J'étais choqué Et cette année là Non seulement Je n'ai pas réussi Et tout J'ai payé même les frais Moi-même Mon père était fâché Lui C'est les études Il était fâché J'ai fait je crois Il a fait Oui moi Il ne me parlait pas Parce que j'ai repris Il ne me parlait pas Son seul fils Il ne lui parle pas Et j'étais déboussolé Tellement dérangé Je regarde Seigneur Mais le point ici C'est quand même bien Mais j'ai repris Seigneur je te sers N'a saléonini N'a saléonini Comme quelqu'un qui pose ça à Dieu N'a saléonini Bien aimé Pendant un temps J'ai perdu le contrôle Mais ce que j'ai raté En fait je l'ai compris Après ce que j'ai raté Tellement je m'étais déconnecté De l'œuvre de Dieu A l'université Pas à l'église A l'église je partais Mais à l'église aussi Je partais Mais ça m'avait un temps Beaucoup pris quand même Et surtout à l'université J'avais vraiment cessé Mais après des temps Je me suis rendu compte Que pendant que moi Je m'étais désengagé C'était à l'époque où Avant que je ne puisse pas réussir C'était quand on avait vu Quelque chose en moi Et on voulait vraiment m'utiliser Dans une direction assez précise Pour m'établir quelque part Et c'est en cette période là Que j'ai échoué Et je me suis déconnecté Et pas des années Deux mois après On m'a dit clairement Voilà ce qu'on voulait faire de toi Et tu l'as raté Pourquoi ? Parce que Tu avais seulement échoué Parce que tu avais regretté Il y a des gens ici Quand vous vous déconnectez Des dieux Vous ratez beaucoup Des choses qu'il a prévues pour vous Cette épreuve là Dieu avait permis cela Pour bâtir un homme en moi Et que ça me permette D'occuper ce qu'on devait me donner là Mais j'ai raté ça Pourquoi ? Parce que Pendant ces temps Je n'étais pas enraciné Et je me suis senti être blessé A chaque fois que vous vous déconnectez Des dieux Vous ratez quelque chose Plus la douleur devient difficile Ou devient beaucoup plus grande Ça prouve que quelque chose Veut venir Mais moi je n'avais pas compris ça J'ai bien voulu traiter tout Dans la manière des hommes Et j'ai raté J'ai regretté après Mais c'était déjà parti Soyons enracinés Il y a des choses Que vous n'allez pas perdre Que Dieu bénisse sa parole On va se tenir debout et prier Nous délivrer An Adonai Montre ta face Seigneur An Adonai An Adonai Viens nous sauver An Adonai Nous délivrer An Adonai Montre Montre ta face Seigneur Tu vas prier pour ta vie chrétienne Tu vas demander à Dieu D'être aidé A ne pas subir la pression de la vie Mais à rester constant Malgré les pressions de la vie Tu vas demander à Dieu Seigneur aide-moi Là où je suis en train de m'éloigner Rapproche-moi encore de toi Là où je suis en train de perdre des choses Seigneur Rapproche-moi encore au plus près de toi Est-ce que tu peux élever ta voix et prier Prier pour ta foi Vois ce qui ne marche pas Dis à Dieu Seigneur Je ne veux pas m'éloigner de toi A cause de ça Je ne veux pas Je ne veux pas m'éloigner Aide-moi Seigneur A être encore là Aide-moi à être encore là Aide-moi à être encore là Est-ce que tu peux prier le Seigneur Le mariage tarde Mais Seigneur Je suis enraciné Je ne te quitterai pas Seigneur le travail tarde Mais je suis enraciné Je continuerai à te servir Oh Dieu Je ne m'aimerais pas t'aider Je ne m'aimerais pas t'aider En acceptant des propositions mauvaises Juste pour réussir Seigneur Je ne veux pas de choses comme ça Je veux être enraciné N'importe ce qui m'arrive Je veux être enraciné Malgré ce qui m'arrive Prie le Seigneur Prie Dieu An Adonai An Adonai An Adonai Veuille nous sauver An Adonai Nous délivrer An Adonai Montre ta face Seigneur An Adonai Tu vas commencer à acclamer le Seigneur Pour cette bonne nourriture Que nous venons de manger ce soir Tu vas commencer à remercier le Seigneur Tu dis Seigneur merci Parce que ce n'est pas tous les jours Que je peux écouter de telles choses Seigneur Tu m'amènes dans ta voix Tu m'amènes dans ta volonté Pour que je puisse quitter dans le spectaculaire Pour que je puisse quitter Dans les choses de ce monde Que je puisse m'affectionner à toi Que je puisse désirer beaucoup plus ton coeur Oh Seigneur Merci Seigneur de nous parler ce soir Merci Seigneur Parce que tu as encore fait des trente chutes Tu nous as encore montré la foi Seigneur Tu nous as montré de quelle manière Nous pouvons marcher Seigneur Et de quoi Seigneur Nous devons nous désintéresser Seigneur Oh aide-nous à nous enraciner encore davantage Aide-nous à nous enraciner encore davantage A nous attacher encore plus à toi A aller encore en profondeur Dans notre relation avec toi Seigneur Nous avons tellement besoin de toi Seigneur nous te disons merci Merci parce que tous les jours Seigneur Tu nous bénis par ta parole Merci pour notre pasteur Shekina Qui est pour nous une grande bénédiction Seigneur souviens-toi de lui Souviens-toi de son ministère Et souviens-toi Seigneur de toute sa famille Merci pour tout ce que tu fais Pour nous ici à la compassion Gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? On acclame royalement notre Dieu Il mérite une offrande d'acclamation ce soir Alléluia Il est digne d'être acclamé ce soir Alléluia Oui nous avons été bénis Nous allons passer aussi au moment des offrandes C'est le moment où nous aussi nous allons bénir notre Dieu Amen La Bible dit qu'il n'est pas bon de venir les mains vides Dans la maison du Seigneur Donc tu vas t'approcher Avec ce que tu avais prévu Nous avons deux services Nous allons commencer par le service des offrandes extraordinaires Et l'offrande du prophète Donc tu vas t'avancer pour le premier service Viens avec ce que tu as prévu Et nous allons bénir notre Dieu Malouange Malouange A notre Dieu J'entends Alléluia A notre Dieu Malouange Malouange A notre Dieu Sous-titres par Juanfrance